on va pouvoir commencer du coup bonjour à tous juste avant je vais vous poser une petite question à main levée un petit peu comme ça dans la salle qui jusqu'à maintenant a besoin de déployer de la fédération d'identité sur son open sac ok il y a quelques mains qui sont levées c'est super maintenant j'ai une deuxième question qui a déjà regardé comment ça fonctionne et à essayer de le mettre chez lui vous avez tous regardé bon c'est super tous les gens qui ont qui ont besoin de le faire ont déjà regardé mon objectif à la fin de la session c'est que tout le monde soit capable de le faire facilement chez soi je me présente rapidement je suis Victor Coutelier je suis tech lead chez OVH depuis trois ans à peu près maintenant dans la partie public cloud et d'ailleurs ça me fait très plaisir de voir mes anciens collègues de la société générale j'étais chez eux juste avant donc ils ont fait des super conférences aujourd'hui et donc vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler de fédération d'identité donc pourquoi tout d'abord on va commencer par un besoin un vrai besoin ben voilà je suis chez OVH on a beaucoup de services comme chez vous aussi je suppose et on a des services qui sont pas forcément des services open sac donc on va avoir chez nous du bar métal par exemple de la base de données de l'object storage du site web et de l'open stack en l'occurrence puisque notre public cloud est basé sur open stack surtout notre partie hier c'est en réalité puisque le pass ça va être du cube ça va être des choses qui vont être au dessus d'open stack mais dans notre écosystème on a quand même un open stack et en fait tous ces écosystèmes ils ont leur propre référentiel d'utilisateur de droit de projet qui vont être propres et ils vont avoir leur propre manière de fonctionner donc ça c'est problématique quand on a beaucoup de services en général on a envie de tout centraliser on a même envie que notre client il puisse importer ses propres utilisateurs depuis son annuaire depuis son active directory son kick-lock ou autre donc récemment l'an dernier on a rajouté un service au milieu qui s'appelle IAM alors on n'a rien révolutionné ça existe chez tout le monde amazon le fait azur le fait vous en avez sûrement aussi chez vous en fait c'est tout simplement un annuaire et nous on l'a mis en plus et la particularité de cet IAM en fait c'est tout simplement qu'il parle un langage qui est commun aujourd'hui il y a deux protocoles qui font de l'identité principalement vous avez samuel v2 et open id connect donc nous on va surtout parler d'open id connect aujourd'hui et notre IAM il centralise un peu tous les utilisateurs il peut se fédérer à par exemple l'active directory d'une entreprise et surtout il parle open id connect et donc ce que va demander l'équipe IAM chez nous c'est qu'on puisse se fédérer et que notre open stack il soit capable de s'intégrer en fait dans notre IAM de groupe et la bonne nouvelle c'est que ça fait déjà partie d'open stack en fait la feature elle existe donc bon il y a juste à l'utiliser non on va essayer donc on est parti comme ça l'an dernier à peu près un peu plus en fait on va dire il y a deux ans avec une user story où on a notre client qui lui veut créer des utilisateurs il veut créer des instances en fait mais depuis un utilisateur qui est dans son propre ad dans son propre référentiel d'entreprise et il veut le faire avec la CLI open stack avec horizon ou avec terraform voilà maintenant qu'on a le cahier des charges on va voir comment ça fonctionne donc ça c'est comment fonctionne Keystone sans fédération donc là c'est ce qu'on a tous chez nous vous avez un domaine dans Keystone qui va gérer donc qui va contenir plusieurs choses notamment il va contenir des projets et des utilisateurs et au passage il va aussi créer des liens entre vos projets et vos utilisateurs donc il va assigner des rôles en fait donc on a tous à peu près ça chez nous et quand vous voulez utiliser open stack vous demandez un token à Keystone Keystone vous donne un token et après vous allez appeler les API open stack vous créez des VM etc ça c'est le modèle le plus simple quand tout est local dans Keystone maintenant comment ça fonctionne quand vous voulez le fédérer donc quand vous voulez avoir votre base utilisateur qui est déportée vous avez juste une chose en plus c'est votre IAM donc en l'occurrence là c'est le nôtre mais ça pourrait très bien être le vôtre et il y a un petit peu de configuration à faire d'abord on va devoir faire un domaine dédié ça c'est un prérequis dans Keystone vous allez devoir faire un domaine qui est dédié à vos propres utilisateurs issus de la fédération après vous allez avoir un petit bout d'infra on va revenir dessus qui est un proxy open ID en réalité quand vous faites de l'open ID dans OpenStack c'est pas le code Python de Keystone qui va vous authentifier c'est le proxy Apache donc c'est un mode Apache en fait qui va faire la partie communication avec l'IDP et après qui va proxifier ça au process WSGI de Keystone donc il faut configurer ce petit morceau de conf Apache et donc après comment on fait ? on se connecte à notre IAM donc on récupère un token après on va l'envoyer à Keystone et Keystone lui en arrière-plan il va aller contacter notre IAM pour vérifier tout ça et notre IAM au passage il va nous renvoyer des claims donc c'est standard dans le protocole OIDC donc c'est un peu des clés-valeurs qui vont caractériser notre user et nous en l'occurrence on va utiliser un claim qui va s'appeler project et qui va contenir un JSON qui va être un mapping en réalité de projet et de rôle donc là on voit par exemple que notre user Alex et bien il est administrateur dans le projet B donc Keystone il va avoir ça en input et en parallèle avant de générer le token il va aller configurer dans sa base il va aller créer dynamiquement en fait le user donc là il va aller créer le user Alex il va aller lui mettre le rôle administrator sur le projet B et une fois qu'il a créé ça dans sa base il va rendre un token à l'utilisateur et là c'est un token Fairnet tout à fait standard il y a zéro différence vous allez parler OpenStack comme avant ça s'intègre très bien avec une installation existante là je vous ai volontairement laissé en fait les rôles existants les projets existants donc vous pouvez rajouter la fédération sur votre OpenStack ça pose pas de soucis c'est ce qu'on a fait nous en réalité quand on a rajouté l'IDP on a pas fait de Big Bang on a juste ajouté la possibilité de se fédérer mais donc vous pouvez garder vos comptes de service habituel et ça a l'air de plutôt bien fonctionner comme ça il y a un petit objet dont j'ai pas parlé ça s'appelle le mapping en réalité c'est un objet dans l'API de Keystone qui va vous permettre de définir quel champ vous allez mapper en fait depuis l'IAM vers le user Keystone par exemple vous allez dire le username je vais le prendre depuis l'IAM et je vais le mettre dans le username Keystone l'email pareil enfin voilà donc c'est à peu près tout ce qu'il nous faut et maintenant comment est-ce qu'on l'installe donc pour l'installer d'abord il nous faut forcément un IDP ça semble assez évident il faut qu'il soit compatible au IDC ou SAML et ensuite vous avez juste besoin de l'adresse de votre IDP donc la issuer URL et d'un client ID, client secret pour tout simplement que Keystone il puisse s'authentifier sur l'IDP en tant que Keystone pour valider les tokens donc ça c'est juste les prérequis externes et après dans Keystone vous avez juste à créer un domaine ça vous le faites depuis l'API qui va héberger vos utilisateurs fédérés vous créez un objet qui s'appelle un identity provider c'est aussi un objet de l'API donc là il va juste faire le lien entre l'URL de votre IDP et le domaine vous créez un mapping donc ça c'est le fameux JSON qui va faire littéralement le mapping entre les attributs côté IDP et les attributs côté OpenStack et en dernier vous faites un Federation Protocol c'est juste un petit objet qui va lier votre mapping avec votre identity provider donc tout se fait depuis l'API ça fonctionne très bien mais vous avez quand même un morceau de confapache à faire c'est le fameux proxy et donc là c'est un exemple en réalité de la configuration tout est dans la doc je vous ai mis le lien de la configuration et le QR code c'est juste le lien vers la doc OpenStack grosso modo on a juste la configuration du proxy donc le lien vers notre IDP le client ID le client secret qu'on a pré-créé et c'est à peu près tout il y a une configuration de même cache vous pouvez utiliser le même que Keystone c'est juste parce que si vous avez plusieurs process à page il faut qu'ils puissent partager les sessions pareil vous avez des metadata qui vont être récupérés depuis l'IDP vous n'avez pas envie que ça se fasse à chaque création de token donc vous avez besoin quand même d'un même cache je vous le conseille et là selon la doc OpenStack vous avez fini ça fonctionne voilà voilà merci à tous vous avez des questions ah non excusez moi voilà en fait voilà là vous avez essayé de faire quelque chose et c'est là que commencent les problèmes problème numéro 1 quand vous faites quand vous suivez cette doc en fait vous pouvez faire qu'une seule fédération pourquoi vous pouvez en faire qu'une seule il y a une partie il y a une partie des objets qu'on crée qui sont dans la base de données donc là dessus pas de problème on peut en créer autant qu'on veut donc voilà là j'ai créé mon IDP1 mon mapping 1 mon Federation Protocol 1 pas de soucis maintenant comment j'en rajoute un deuxième bon il me faut un deuxième IDP là jusque là ça va après je crée des objets dédiés à cette nouvelle fédération je le fais depuis la PIA pas de soucis je crée des nouveaux objets mais j'ai besoin de mon nouveau proxy et donc là je vais devoir reconfigurer encore le Apache de mon Keystone pour rajouter une fédération et ça comme c'est le même process Apache et bien je vais devoir redémarrer Keystone donc si jamais c'était notre cas par exemple si vous voulez rajouter à la volée des fédérations hop vous avez un nouveau client il vient avec son AD vous le configurez il part vous l'enlevez si il faut redémarrer Apache à chaque fois et impacter Keystone c'est ingérable donc c'est pas très pratique donc comment est-ce qu'on fait ? on va splitter en fait ok c'est un proxy Apache mais il n'y a pas de problème à le sortir à faire un proxy Apache dédié par fédération et après lui il va aller forwarder à Keystone une fois qu'il aura fait la partie authentification donc là vous pouvez dédier un proxy Apache par client vous pouvez le scale indépendamment voilà par client indépendamment aussi du cycle de vie de l'application Keystone donc c'est plus simple comme ça et ça s'intègre très bien dans un monde Kubernetes en tout c'est notre cas vous créez un pod à la volée vous rajoutez un proxy Apache et ça se fait même très bien avec les règles de l'ingress où vous routez comme ça les appels à pierre sur le bon proxy en fonction de l'IDP super maintenant on peut en rajouter à la volée bon ça marche toujours pas en fait je vous ai un peu menti l'architecture que je vous ai montré au début c'est bien l'architecture qu'on a en prod chez nous mais vous n'allez pas pouvoir le faire avec un Keystone standard le problème il y a plein de petits détails alors ceux qui ont regardé peut-être vous allez voir qu'il y a des choses un peu bizarres que j'ai dit au début et maintenant je vais vous montrer comment marche vraiment la fédération d'un Keystone en fait c'est une affaire de groupe vous n'allez pas gérer directement des droits en plus de ça vous allez devoir créer des groupes donc par exemple je vais créer un groupe 1 projet 1 qui va au préalable avoir des droits sur tel projet donc je vais créer un groupe par rôle par projet ça la fédération elle ne s'est pas à le créer toute seule donc je vais être obligé de tout pré-créer je vais devoir forcément le répliquer dans mon IDP et mettre mes users dans mes groupes et donc après moi je vais aller récupérer un token ça ne change pas je vais le donner à Keystone Keystone le valide et là je ne vais pas avoir un champ project avec un JSON qui va m'être retourné je vais avoir une liste de groupes et la seule chose que va faire Keystone c'est qu'il va vous créer l'utilisateur il va vous le mettre dans le groupe le problème c'est qu'il ne va pas gérer des droits il va juste gérer dynamiquement des groupes donc si j'ai 100 000 projets et 10 000 utilisateurs il faut que je crée au préalable tous mes groupes toutes mes combinaisons de rôles sur tous mes projets donc c'est quand même pas très pratique pour ça ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté un page dans Keystone il est encore en cours de merge parce qu'il y a deux implémentations différentes nous on a une approche un peu plus simple il y a une autre approche qui est un peu plus lourde qui est aussi en concurrence on va dire du coup c'est pour ça que ce n'est pas encore mergé mais on a rajouté le support du fameux project JSON dont je vous ai parlé un peu au début où là en fait on oublie les groupes l'IDP il renvoie un JSON avec tous les rôles et tous les projets et Keystone idée tricote ça il part ce ça et il applique ce qu'on lui dit donc c'est beaucoup plus souple beaucoup plus agile et vous avez le lien pareil du patch si vous voulez l'implémenter chez vous avec le QR code et du coup là vous êtes quasiment capable de faire de la fédération chez vous quasiment quasiment là vous allez avoir un problème de scaling en fait donc plus vous allez avoir de rôles associés à vos utilisateurs plus ça va être lent de créer des tokens par exemple si vous n'avez qu'un seul rôle assignment ça va prendre 60 millisecondes à créer un token bon c'est super si vous avez 300 rôles vous allez très très vite monter en temps de création de tokens et en point de timeout ça va être terrible et ça à chaque création de tokens pourquoi parce que l'algorithme d'assignation de rôle dans Keystone il est un peu particulier il crée tout systématiquement quoi qu'il arrive insert en base de tous les rôles s'il y a des conflits c'est pas grave donc si vous avez 300 rôles il va faire 300 inserts en base c'est long c'est long et c'est à chaque token donc votre cloud il devient quasiment inutilisable pour ça pareil on a patché Keystone et on a changé l'algorithme d'assignation alors on a rien révolutionné tout ce qu'on fait c'est qu'on récupère au préalable dans la base une fois tous les rôles qui sont dans la base pour l'utilisateur on le compare avec ce que nous donne l'IDP donc on fait une diff de liste en Python et après on applique uniquement la diff donc on rajoute ce qui manque on enlève ce qui est en trop c'est plus efficace et du coup même si c'est long la première fois par exemple si je viens avec mes 300 rôles je vais faire mes 300 inserts en base mais la prochaine fois j'ai plus rien à faire donc au pire je paye qu'au premier token et après j'ai un temps linéaire il y a une petite subtilité c'est que si en plus vous utilisez vraiment le Keystone de base il ne fait qu'ajouter des rôles mais il ne les enlève pas donc en fait même si vous enlevez des choses dans l'IDP ça ne va pas être cliné côté Keystone donc là ça règle les deux problèmes en réalité et ça augmente les performances c'est presque fini premier il n'en reste plus qu'un là maintenant on a un Keystone qui est facilement utilisable et on peut bien le fédérer mais on a un petit problème de sécu c'est qu'on peut facilement faire des escalations de privilèges si vous suivez un petit peu depuis le début ok on va avoir un claim project sauf que si dans l'IDP je me retrouve à me mettre admin du projet admin boum je suis route du cloud alors forcément je peux mettre des contre-mesures et je peux faire en sorte que le client il ne se mette pas cette policier là côté IDP et ça veut dire que je dois quand même vraiment faire confiance à l'IDP et quand bien même ça veut dire que l'IDP est capable d'elle-même de s'auto-donner des droits et de se faire passer admin du cloud si c'est une équipe ou une DSI différente j'ai peut-être pas envie de faire cette délégation là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va là encore rajouter des options dans Keystone pour scoper en fait les droits de la fédération donc ce qu'on va faire c'est qu'on va limiter sur certains rôles et certains projets avec une halo list deny list ce que j'autorise à fédérer ou pas donc là par exemple j'autorise uniquement les rôles member à reader à être donnés et j'interdis de donner des droits sur le projet d'admin donc là peu importe ce que fait l'IDP jamais quelqu'un va bypasser mes droits et je resterai administrateur de mon cloud alors j'ai rajouté ça récemment parce que je l'ai remarqué on ne l'avait pas vu à l'époque dans le fameux mapping le JSON au tout début c'est possible de faire des choses donc il y a des champs un petit peu compliqués qu'on peut utiliser donc peut-être qu'on peut se passer de ce patch là et en torturant le mapping vraiment dans les pires possibilités on peut peut-être réussir à se prémunir de ça sans toucher à Keystone enfin bon nous à l'époque on ne l'avait pas vu donc on a fait ce patch pareil il n'est pas encore upstream mais ça nous permet en tout cas d'être assez serein pour mettre ça en prod voilà donc là maintenant on a un Keystone qui marche vraiment qui est bien fédéré qui est scalable qui est sécurisé et on va pouvoir mettre ça en production maintenant comment on s'en sert parce que si vous vous souvenez de la release story que j'ai mis au début bah en fait nous on a quand même un client qui veut créer des VM à la fin donc comment ça va marcher donc on va faire un petit tour des modes de consommation d'OpenStack et on va voir un petit peu comment ça va fonctionner donc le premier qu'on va voir c'est Horizon Horizon c'est le bon élève c'est du web OpenID Connect ça marche super bien en web c'est les petits boutons se connecter avec Facebook se connecter avec Google donc là c'est la voie royale vous avez deux petites options à configurer dans la conf et en fait Horizon tout seul il va comprendre une fois que vous avez configuré Keystone derrière bah lui il va vous afficher au lieu de la mire de login classique login password il va vous permettre de choisir un IDP et là vous faites sign in ça vous renvoie vers le SSO et après ça vous re-renvoie vers Keystone enfin du coup vers Horizon pardon donc ça on l'a mis en place j'ai un petit prototype pour vous si vous voulez bypasser ça c'est à dire que si par exemple vous partez du principe que tous les utilisateurs ils utilisent la fédération vous n'avez pas envie qu'ils cliquent sur sign in en fait vous avez juste envie qu'ils soient logués il y a plein d'appli qui font ça vous pouvez le faire en fait vous ne référencez pas le lien d'Horizon directement mais vous référencez le lien de Keystone qui se connecte sur l'IDP et qui redirige vers Horizon donc je vous l'ai mis ici bon c'est un peu moins sympa en gros vous pouvez crafter le lien de callback vers Horizon en étant déjà connecté alors je vais cliquer sur le note j'espère que j'ai accès à internet je ne sais plus et ben voilà bon j'ai pas internet de connecté mais globalement si vous êtes sur site d'OVH c'est ce qui se passe en fait quand vous vous connectez dans votre manager OVH si vous cliquez sur Horizon vous ne voyez pas la mire de login en fait vous êtes déjà connecté sur Horizon voilà ça c'est pour Horizon maintenant on a la CLI OpenStack elle aussi bonne élève en soi tout est implémenté donc le fichier OpenRC il est un peu plus velu il y a des options en plus qu'on n'a pas l'habitude de voir mais ma foi ça fonctionne assez bien donc en fait ça va fonctionner un peu comme sur AWS vous créez un client ID client secret vous le mettez dans votre fichier de conf et après la CLI elle va parler à votre IDP choper un token et après elle va aller voir Keystone échanger le token blablabla et vous récupérez en échange un token Fairnet et là ça fonctionne donc pareil je vous ai mis le lien de la doc côté OpenStack pour configurer la CLI donc il y a différentes manières vous pouvez faire du client de credon shawl vous pouvez faire du user password avec vos user passwords de l'IDP donc voilà il y a différents modes de connexion possibles mais elle fonctionne toute avec la CLI et avec le SDK OpenStack et en gros tout ce qui utilise la librairie Python Keystone Keystone Auto donc ça fonctionne bien mais il y a quand même des choses qui fonctionnent pas très bien je vous ai parlé de Terraform au début Terraform il est un peu particulier lui il n'est pas fait par la communauté OpenStack lui il est fait par HICorp ça marche pareil avec Tofu et donc en fait Terraform il est écrit en Go et il utilise des providers pour parler au cloud provider donc il va utiliser par exemple le provider OpenStack qui est écrit en Go qui appelle le SDK OpenStack en Go qui s'appelle Go for Cloud et lui le SDK OpenStack en Go il ne sait pas faire d'OIDC donc forcément vous ne pouvez pas non plus utiliser Terraform avec ce mode de connexion donc là on propose deux alternatives à nos clients la première c'est le token based c'est un peu la solution du pauvre mais en fait vous pouvez vous loguer à Terraform juste avec un token donc si vous avez un hook ou d'une manière ou d'une autre vous avez été récupérer un token OpenStack avec de l'OIDC par exemple avec la CLI vous le donnez à Terraform et là ça va fonctionner mais bon il y a quand même une couche d'orchestration à faire un petit hook pour aller récupérer un token la deuxième méthode qu'on propose ça s'appelle les applications credentials ça c'est une feature de Keystone qui est assez sympa qui vous permet en fait de déléguer de créer un token d'API globalement depuis votre utilisateur pour déléguer certains de vos droits à un automate donc ça va vous faire un client ID client secret mais OpenStack ce coup là donc ça tout le monde sait le parler y compris Terraform pour le coup donc si vous pré-créez un application credentials depuis votre user fédéré ça va marcher le seul truc c'est que votre application credentials il n'existe pas dans l'IDP en fait là il n'y a que Keystone qui le connaît mais par contre l'utilisateur auquel l'application credentials est lié lui c'est bien un utilisateur fédéré donc bon c'est pas parfait mais ça permet de s'en sortir en attendant qu'on fasse les contributions upstream pour rajouter ça directement dans le provider Terraform et là je vous ai mis les liens pour aller configurer les applications credentials si ça vous intéresse c'est la doc officielle aussi ça peut servir pour plein d'autres choses nous on aime bien s'en servir donc n'hésitez pas c'est assez récent enfin assez récent je m'entends mais mais voilà ça permet d'automatiser un peu mieux les API je pense que là j'ai vraiment fait le tour j'espère que vous n'êtes pas trop assommé mais si je vous ai des questions en tout cas c'est un plaisir d'y répondre merci pour cette charmante présentation très claire une bonne Madeleine qui me rappelle les galères que j'ai eues aussi avec l'IDP et du coup c'est en quelle version de Keystone que vous avez réussi à faire le mapping des groupes puisque c'était notre grande problématique qu'on avait eu nous alors quand tu dis le mapping des groupes ça c'est déjà dans Keystone c'est ce que on sait faire enfin c'est ce que Keystone sait faire nous on est en yoga en Keystone donc à partir en tout cas en yoga ça fonctionne mais après la partie project JSON ce qui permet de ne plus passer par les groupes et vraiment de faire un beau payload avec un mapping ça ça existe même pas upstream c'est notre patch qui est en cours donc il faut récupérer notre patch où il faut le review ok merci bonjour merci pour la présentation moi j'avais une question au niveau du rôle assignment vous avez sûrement créé des rôles dans votre OVH Claude IAM comment vous les avez répliqués au niveau du Keystone est-ce que vous avez fait des custom policy ou est-ce que vous utilisez que juste admin reader member c'est une bonne question donc en fait oui effectivement on a des enfin historiquement depuis qu'on a le public cloud OVH on a des rôles custom on en a une dizaine je crois qui sont effectivement des policy custom qu'il faut gérer etc donc ça pourrait être l'objet même d'une autre conf je pense mais on a effectivement des rôles custom une dizaine image operator network operator instance operator et du coup ça c'est des policy custom qu'on manage et donc après ça ces rôles là on les retrouve dans l'IAM et puis après on se fédère je sais pas si il y a une autre question mais je peux l'ouvrir un petit peu parce qu'on avait des sujets de réflexion là dessus on l'a pas fait du tout mais en fait on s'imaginait dans Oslo Policy ne plus passer par les policy.json en YAML locaux mais passer par exemple je sais pas à un OPA local qui lui va faire des policiers un peu plus poussés et là on pourrait essayer de mettre à jour dynamiquement les policiers voilà directement depuis l'IAM on n'y est pas mais si on veut imaginer vraiment s'abstraire des rôles et des policiers d'OpenStack on avait imaginé faire ça il y a beaucoup de boulot je pense tu dis que quand il y a un nouvel utilisateur de l'IDP qui est inconnu de Keystone à ce moment là Keystone lui crée un user en base du coup c'est stateful ouais il sérialise les choses en base ça permet notamment par exemple pour les vérifications des choses comme ça de pas tout passer par le token sinon le fairnet token il a tendance à être énorme et des fois il passe même plus la taille des headers donc en gros pour contenir la taille du fairnet token il met quand même des choses en base et après c'est au moment où par exemple Nova il va essayer de dire est-ce que ça c'est valide voilà donc là là dessus ça évite de se trimballer beaucoup trop d'infos dans le token et après c'est quand même stateful c'est à dire que en fait ça va se créer ce qui s'appelle des shadow users pour faire des role assignment dedans et en fait il va remplir la base de ces informations-là oui tout à fait et du coup le life cycle de ça c'est quoi c'est à dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle autente de l'utilisateur il remet à jour ce record exactement alors il le met à jour et c'est le problème justement dont je parlais à un moment donné c'est qu'en fait avant il ne faisait que rajouter systématiquement tous les droits de l'utilisateur c'est ça qui était très long donc en fait là maintenant ce qu'on a fait c'est qu'on les récupère on fait le diff en Python et on fait que les modifs ok ok mais t'as jamais de problème de l'info que le user vient ouais à chaque création de token en fait ça c'est mis à jour ok cool d'autres questions ok merci Victor merci